Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de Christopher Oonkunku qui pourrait très bientôt rejeter le Real Madrid. Alors les frères, dans cette vidéo, on va voir qui est Christopher Oonkunku, son salaire et qu'est-ce qu'il pourrait apporter au sein du club Méringue. Les frères, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu, vous êtes sur la bonne chaîne. Pour une présentation du joueur, Christopher Oonkunku est né le 14 novembre 1997. Il a débuté dans le football dès l'âge de 6 ans dans le club de l'AS Mahol sur scène. Il commence à être repéré par des clubs professionnels vers l'âge de 13 ans alors qu'il évolue en Benjamin dans le club du RCP Fontainebleau. Après des tests non convaincants à Lens, au Havre ou encore à Monaco, il signe au Paris Saint-Germain où il va débuter sa pré-formation avec l'INF Clairefontaine avant de rejoindre la formation du club de la capitale à ses 15 ans. Il débute en pro lors d'un match amical de pré-saison face aux Autrichiens de Winners SC. En match officiel, il entre en jeu le 8 décembre 2015 lors d'un match de Ligue des Champions. Et le 18 juillet 2019, il rejoint le club allemand du RB Leipzig. Et maintenant les frères, comme vous le savez tous, il est au sein du club RB Leipzig. Actuellement dans le club allemand du RB Leipzig, Christopher Unkunku touche environ 250 000 euros par mois, soit 3 millions d'euros par an. Il a rejoint le club en juillet 2019 et son contrat dure jusqu'en juin 2024. Il est le septième plus gros salaire de son club et est représenté par l'influent agent israélien Pinizavi. Son dernier contrat au Paris Saint-Germain lui octroie un salaire de 110 000 euros par mois, soit un peu plus de 1,3 million d'euros par an. Pour ce qui est en rapport avec le Real Madrid, selon le quotidien, faute de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se tourner vers un autre attaquant de l'équipe de France en la personne de Christopher Unkunku, auteur d'une saison impressionnante à RB Leipzig. Son nom reviendrait avec insistance au sein du club madrilène, qui serait attiré aussi bien par son profil jeune, polyvalent, que ses caractéristiques qui se rapprochent de Kylian Mbappé. Alors les frères, est-ce que Christopher Unkunku est un bon choix pour le Real Madrid ? De mon côté, je dis oui, parce que déjà, Christopher Unkunku est un très beau milieu de terrain. Et quand on voit le Real Madrid, alors là, je parle en tant que fan du Real Madrid. Les frérots, quand on voit le Real Madrid, on voit qu'au milieu de terrain, on a Modric qui est lui, qui devient lui un vieux, parce que déjà Modric a beaucoup d'âge. Alors c'est bien de faire la place avec un jeune comme Christopher Unkunku, qui a une très bonne qualité. Et je vois qu'il pourrait remplacer Modric au milieu de terrain. Alors pas vraiment remplacer Modric totalement, parce qu'il a ses qualités qui est propres à lui-même. Mais je pense que le Real Madrid avec Unkunku, de pencher, le fait de pencher sur Unkunku, c'est un très très bon choix. Alors les BG, pour terminer, je peux dire, oui, Christopher Unkunku au Real Madrid, ce serait un très bon choix. Alors les frérots, si vous avez l'habitude de regarder Christopher Unkunku, vous avez peut-être une idée de qui je parle. Quand je vous ai fait la présentation, vraiment, mais c'est de la théorie, vous ne savez pas vraiment comment il joue. Christopher Unkunku est un très très bon joueur. Et je l'assume les frérots, Christopher Unkunku au Real Madrid, ce serait un très très bon choix. Alors les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.